Alors dans la vidéo précédente, on a parlé de projection mais on n'a toujours pas vu ce que c'était la projection sur autre chose qu'une droite et du coup si on repart sur la définition qu'on avait donnée originellement de la projection on a dit que la projection sur une droite L d'un vecteur X on a dit que c'est le vecteur de L la projection de X sur L, c'est le vecteur de L tel que tel que X moins la projection de X sur L est orthogonale à tout vecteur de L à tout vecteur de L donc si je dessine ça, si je représente graphiquement ma droite L ici et un vecteur X comme ceci ça c'est mon vecteur X et du coup ce que je dis c'est que la projection de X sur L, c'est le vecteur de L tel que le vecteur X moins la projection de X sur L est orthogonale à tout vecteur de L donc ça veut dire que si ma projection c'est quelque chose comme ça sur L le vecteur X moins la projection de X est comme ça ou comme ça ou comme ça et celui-là doit être orthogonal à tout vecteur de L donc ça veut dire qu'il doit être quelque chose comme ceci ça doit être quelque chose comme ceci où ici, ce vecteur-là, c'est bien le vecteur X moins la projection de X sur L et où la projection de X sur L, c'est ce vecteur-ci en rouge ça, c'est directement la projection de X sur L et en fait, du coup, une autre façon d'écrire ça c'est de dire que la projection la projection de X sur L c'est le vecteur V de L tel que tel que quoi ? tel que le vecteur W qui est égal à X moins V est orthogonal est orthogonal à tout vecteur de L à tout vecteur de L en fait, là, j'ai réécrit exactement la même chose qu'ici j'ai juste nommé le vecteur V qui est égal à la projection de X sur L et j'ai nommé le vecteur W qui est égal à X moins la projection de X sur L et qui est, du coup, orthogonal à tout vecteur de L mais si on réécrit cette égalité du coup, j'ai que X est égal à V et en fait, ici, V, du coup, c'est un vecteur qui appartient à L et W, c'est un vecteur qui est orthogonal à tout vecteur de L donc ça veut dire qu'en fait, W appartient au complément orthogonal de L si c'est appartient j'ai décomposé mon vecteur X en un vecteur qui appartient à L et un vecteur W qui appartient au complément orthogonal de L et donc ça, on devine que là, on est en train de retrouver ce qu'on avait obtenu précédemment sur les compléments orthogonaux et du coup, on peut essayer de voir ce qui se passe si on passe, par exemple, à R3 donc, dans R3, qu'est-ce qui va se passer ? dans R3, ici, au lieu de prendre une droite maintenant, je vais prendre un sous-espace et je vais dire que ce sous-espace, c'est un plan je vais prendre un sous-espace qui est un plan donc ça, c'est mon sous-espace V et je vais prendre le complément orthogonal de ce sous-espace qui, dans ce cas-là, va être la droite qui va être orthogonal à ce plan donc ça va être une droite comme ceci qui va sortir du plan et du coup, ici, qui va être cachée derrière le plan et qu'on va voir ressortir et en fait, ici, ce qu'on sait, c'est que au point où la droite et le plan se croisent c'est le vecteur nul parce que le seul point qui est à la fois dans un sous-espace et son complément orthogonal c'est le vecteur nul donc ici, je note que ça, c'est V c'est le complément orthogonal de V alors maintenant, si je prends un vecteur quelconque X de R3 je prends un vecteur X de R3 ça, c'est mon vecteur X et je vais regarder la projection orthogonale de mon vecteur X sur mon sous-espace V alors quand je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? en fait, mon vecteur X sa projection orthogonale ça va être ce vecteur ici et je vais avoir X moins la projection orthogonale de X qui va être comme ceci je vais écrire ce que j'ai dit ça c'est en vert, c'est X moins la projection sur V de mon vecteur X et en rouge j'ai ici j'ai directement la projection sur V de mon vecteur X et du coup, si on appelle la projection de X sur V on peut l'appeler V et X moins la projection de X sur V on va l'appeler W si on appelle ça comme ça à ce moment-là, la projection sur V du vecteur X c'est égal à quoi ? c'est l'unique vecteur le vecteur V qui appartient à mon sous-espace V tel que tel que quoi ? tel que X soit égal à V plus W ou W est un membre est un membre unique est un membre unique du complément orthogonal de V parce que W appartient bien à la droite qui correspond au complément orthogonal de V W on peut le réécrire ici et du coup on peut réécrire ça on peut dire que la projection sur V de mon vecteur X c'est égal à quoi ? c'est un vecteur unique technique de mon sous-espace V tel que tel que quoi ? tel que le vecteur X moins la projection sur V de X est soit orthogonal soit orthogonal à tout vecteur de V à tout vecteur de V donc ça veut dire quoi ? ça veut dire en fait que X moins la projection sur V de X appartient au complément orthogonal de V et du coup si on regarde ce qu'on a ici ici en fait on a le vecteur V et ici on a le vecteur W donc on a bien que W est égal à X le vecteur X moins V et donc que X est égal à V plus W donc en fait ce qu'on a dit c'est les deux propositions ici sont complètement équivalentes et du coup on voit qu'il n'y a pas de réelle différence entre ce qu'on disait initialement sur la projection sur une droite et la projection sur un sous-espace V quelconque de R3 ou Rn et ce qu'on disait aussi on avait donné une expression pour la projection orthogonale de X sur une droite et on va voir dans la vidéo prochaine comment ça s'applique à la projection de X sur un sous-espace quelconque de X sur un sous-espace Merci.